Bonjour mes chers amis, on débute la semaine avec un nouveau chapitre de l'Épître aux Galates, le chapitre 4. Et ce chapitre 4 va nous enseigner qui sont les fils de Dieu et qui sont esclaves de la loi. Donc nous allons commencer à prier, si vous voulez bien. Notre bon Père du Ciel, tu as fait de nous tes fils. Nous allons voir cette semaine comment. Tu nous as tiré de l'esclavage. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi est-ce que nous sommes esclaves? Nous te demandons Seigneur que tu nous aides à bien comprendre. Parce que quand nous comprenons bien, nous te servons bien. Nous t'adorons bien. Et nous te présentons bien. Donc guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. L'Épître aux Galates. Il ne faut pas oublier notre contexte, n'est-ce pas? Contexte où il y avait des faux docteurs juifs, ceux que Paul appelle des faux frères, qui se promenaient dans les églises de la Galatie et voulaient entraîner, premièrement, oui, surtout, les chrétiens juifs, qui s'étaient convertis. On voulait les amener à croire que pour être vraiment sauvés, il fallait se faire circoncire et pratiquer la loi de Moïse. Peut-être aussi qu'ils l'ont présenté que si vous voulez être des chrétiens vraiment consacrés, vraiment pleinement bénis, il fallait qu'ils fassent cela aussi. Mais le but surtout, c'est que les Galatiens sont tentés d'ajouter à la foi en Jésus-Christ la loi afin d'être justifiée, déclarée juste par Dieu. Paul est dit, si vous allez dans cette direction-là, je vous déclare anathème et tous ceux qui vous enseignent cela. Et pour aider l'église à ne pas tomber dans le panneau ou à revenir dans leur bon sens, le premier argument qu'il a pris, c'est « Je suis un apôtre et l'évangile que je vous ai prêché est apostolique et nous l'avons reçu de Jésus lui-même et Jésus dit lui que c'est par la foi seule sans les œuvres de la loi. » Christ n'a pas rejeté la loi mais il a donné à la loi sa juste place dans le plan de Dieu. Le deuxième argument qu'on a vu c'est que Abraham, le père de la foi, a été justifié par la foi seule sans les œuvres de la loi qui n'étaient pas encore données à ce moment-là, sans la circoncision. C'est la circoncision dans la vie d'Abraham et de son clan, de sa famille, sont venues après qu'il a été déclaré juste par Dieu. dont Abraham a été déclaré juste par Dieu à cause de sa foi seulement. Et Dieu a promis que toutes les nations du monde seraient bénies de la même façon qu'Abraham par la foi seulement. Le troisième argument de Paul qu'on a vu ensemble, c'est la loi n'a pas été donnée pour nous justifier, mais pour nous enfermer, pour nous garder. La loi a été donnée à cause du péché et non pour éviter le péché et non pour être justifié. Donc, la loi a été donnée pour nous conduire pour nous conduire à Christ. Non pas à l'obéissance de la loi pour être justifié, mais était là pour nous conduire à Jésus, pour être justifié et ainsi être appelé aussi fils d'Abraham. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Cette semaine, dans tout notre chapitre 4, il va être question de fils et d'esclaves. Paul va présenter un autre argument en faveur de la foi seule, en faveur si on veut d'être déclaré héritier comme Abraham, de la promesse faite à Abraham, c'est par la foi seule et non pas par la foi et la loi. Êtes-vous un fils pleinement héritier des promesses, de votre héritage ou si vous êtes encore un esclave qui n'a pas droit à l'héritage. C'est ce que nous allons voir durant la semaine. Nous allons commencer ce matin en lisant le chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Paul commence au verset 1 en parlant un principe que tout le monde connaît dans sa culture comme dans la nôtre, « Quand un enfant perd ses parents et que ses parents sont riches, ont un héritage à lui laisser, l'enfant qui est mineur ne va pas prendre possession de son héritage tout de suite. Même s'il est propriétaire de l'héritage, comme il dit ici « maître » de toutes choses, mais il ne peut pas l'en jouir. Il est sous la garde de tuteurs ou d'administrateurs. C'est le même terme que ce qu'on a vu au chapitre 3, des précepteurs ou des pédagogues. Donc, l'argent ou l'héritage que l'enfant a, il ne peut pas n'en jouir parce qu'il n'est pas à maturité. Il dit au verset 2, il dit « Il est sous les tuteurs et l'administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le Père, dans son testament, a indiqué l'âge où l'enfant prendra possession de son héritage et qu'il en serait maître et qu'il n'aurait plus besoin de tuteurs et d'administrateurs. Ça peut être 18 ans. Des fois, ça peut être 20 ans. Des fois, ça peut être 25 ans. Des fois, il y a certains parents qui vont dire « Tu vas avoir le droit à l'héritage 10% à tel âge, 25% à tel âge, 40% à tel âge et pleinement, 100% tu vas avoir 30 ans. » c'est le Père qui décide quand l'enfant peut devenir administrateur de l'héritage qu'il a. Et Paul lui dit « Cet enfant-là, pendant qu'il est sous les tuteurs et les administrateurs, il dit « Il n'est pas mieux que l'esclave. Il n'est pas mieux que l'esclave parce qu'il ne peut pas jouir de ses biens comme il en veut. » Et là, il dit au verset 3 « Nous aussi, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » De quoi il parle? Avant, nous, de prendre possession de notre héritage, avant de prendre possession de la promesse faite à Abraham, nous étions nous aussi sous l'esclavage des réduments ou des principes élémentaires de ce monde. Ici, les principes élémentaires de ce monde, je crois que Paul parle de la loi pour, il dit, pourquoi il a appelé ça les principes élémentaires de ce monde? Je crois que ils nous étions sur des choses qui étaient de ce monde, qui nous montraient les choses spirituelles à venir. Dieu avait pris des choses simples de ce monde, des brebis, des veaux, des bœufs, des colombes, du sang, des hôtels, des encensoirs, du parfum, un temple, des prêtres. Il a pris des choses de ce monde pour nous conduire au monde spirituel, aux vérités spirituelles, aux promesses qui étaient spirituelles, à la vie spirituelle, à la vie éternelle, et non pas à la vie seulement temporelle. Nous étions esclaves, dit Paul. Et si nous étions esclaves, nous n'étions pas fils et nous n'étions pas héritiers. C'est ce qu'il nous dit au verset 3. Nous étions comme ces enfants-là. Nous étions esclaves des principes élémentaires de ce monde. Mais, au verset 4, mais, la belle vérité, mais, lorsque les temps accomplis, comme le père qui avait décidé l'âge que l'enfant prendrait possession de son héritage, quand les temps ont été accomplis, Dieu, qui avait mis la date, qui avait mis l'heure, le jour, l'année, ou ce qu'il voulait que ça se passe, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Donc, Dieu avait marqué dans le temps le moment où Jésus viendrait dans le monde. Il dit, au moment accompli, choisi par Dieu, Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est né d'une femme, donc, dans la chair, il est né sous la loi, donc, avant la nouvelle alliance, il est né sous l'ancienne alliance, afin de, voici la raison qu'il est venu, afin qu'il rachète, racheter, si c'est un vocabulaire, non pas financier, mais un vocabulaire d'esclavage, il rachète les esclaves, ceux qui étaient esclaves des principes élémentaires de ce monde, ceux qui étaient sous la loi. Donc, il est né sous la loi, il s'est chargé de la loi, dans le sens qu'il a il a pris les conséquences de la loi, il a observé la loi, et il a pris les conséquences de ceux qui ont manqué à la loi. Donc, c'est pour ça qu'il est né sous la loi, afin de payer une rançon, on pourrait traduire de même, afin de payer une rançon pour ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, Jésus est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi et qu'on devienne fils. Adoption, fils. Donc, il dit, je ne veux plus que vous soyez esclaves de la loi, ou dans l'esclavage de la loi, je ne veux plus que vous soyez sous des tuteurs et des précepteurs et des administrateurs, je veux vous libérer, je veux vous faire des fils et que vous auriez droit à l'héritage, donc j'envoie à mon fils, mon fils va payer la rançon par sa mort à croire, va payer la rançon afin que vous soyez fils. Adopté, fils. Six, et parce que vous êtes maintenant fils, que vous avez été racheté par Jésus-Christ, qu'il a payé votre rançon pour vous tirer de l'esclavage de la loi, qu'est-ce qui arrive? Il a envoyé maintenant que vous êtes fils, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père. L'esprit de son fils, je ne crois pas ceux qui parlent ici du Saint-Esprit, peut-être, mais je ne suis pas ceux, je crois qu'il est en train de dire vous allez me regarder Dieu, non pas comme des esclaves, mais vous allez me regarder maintenant comme mon fils me regarde, vous allez m'appeler Abba Père, vous n'allez plus avoir une relation avec moi d'esclaves à maîtres, mais de fils à père. Quel privilège! Et là, il dit au verset 7, ainsi, vous n'êtes plus esclaves, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, il dit, maintenant que tu as été racheté de l'esclavage de la loi par Jésus qui est né sous la loi et Jésus a racheté tous ceux qui étaient sous la loi afin qu'ils deviennent fils et qu'ils soient capables d'appeler Dieu Père, Abba. Ils sont ainsi héritiers des promesses faites à Abraham par la grâce et non par la mise en pratique de la loi. Donc, voyez-vous, la belle vérité, la loi n'a pas été donnée pour se justifier, mais elle nous gardait sous des tuteurs et des administrateurs, sous des précepteurs, jusqu'au moment où Christ devait venir pour payer la rançon, pour nous racheter de l'esclavage. On devait, la loi nous tenait esclaves, on était voués à la mort parce qu'on avait transgressé la loi, on était capable de la mettre en pratique parfaitement et complètement. Donc, elle nous clonde en elle, elle nous gardait sous l'esclavage, elle nous préparait à recevoir la grâce qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient, autant marqué par le Père, paie la rançon par sa vie, par sa mort à la croix, il subit la mort de la loi et il nous paie la rançon, pas au diable, pas à une église, il a payé la rançon au Père, le Père exigeait la mort de ceux qui avaient péché sous la loi et Christ a pris la place de ces gens-là donc il a payé si je peux le dire même au Père, il a rendu le Père, il nous a rendu acceptables au Père parce que la dette qu'on avait ou la mort qu'on devait subir a été subie par Jésus-Christ. quelle belle vérité, quelle grande vérité, nous sommes maintenant fils et on peut appeler Dieu notre Père, pas à cause qu'on est bon, pas à cause qu'on est obéissant à la loi morale ou la loi mosaïque ou n'après qu'à la religion du monde, parce que Christ nous a rachetés et nous a rendus capables ouvertement, simplement, librement d'appeler Dieu notre Père et nous sommes devenus ainsi fils et héritiers par la grâce de Dieu de la justice comme Abraham. Paul est dit ne laissez pas maintenant des gens qu'on va voir demain et les jours à venir, ne laissez pas ces faux frères vous remettre sous la loi encore une fois et redevenir esclaves. On va voir ça dans les jours qui viennent. Pour nous qui sommes aujourd'hui, il ne faut pas laisser personne ajouter à la grâce. Rappelez-vous, si quelqu'un vient à vous et veut vous dire que vous devez faire quelque chose pour mériter les bénédictions de Dieu, dites-lui, oh, attention, j'ai été racheté, je suis maintenant fils, je suis héritier, Dieu c'est mon Père et c'est par grâce que tout cela m'a été fait. Ne vienne pas rajouter des règles, des principes et des préceptes pour que je gagne la justice ou des bénédictions ou des grâces de Dieu ou quoi que ce soit d'autre. Méfiez-vous des gens qui veulent toujours rajouter. Vous êtes devenus héritiers comme moi par la grâce. Ne laissez personne vous dire que vous devez obéir à la loi ou à la loi morale pour être béni. Ça devient une œuvre, ça ne devient plus une grâce, ça devient un dû parce que vous obéissez à la loi de morale de Dieu. Dieu vous doit des bénédictions. Non, c'est par grâce que j'ai été justifié et je suis sanctifié et que je suis glorifié. Toujours par grâce. Notre bon Père du ciel, tu nous as adoptés dans ta famille à cause de Jésus. Nous ne sommes plus sous la loi, sous des administrateurs, des tuteurs et des précepteurs. Nous sommes maintenant fils, pleinement fils, comme ton propre fils, comme Jésus qui t'appelait Abba Père. Nous aussi, nous pouvons t'appeler Abba Père. De la même façon que tu as aimé Jésus, tu nous aimes aussi. Et comme Christ est héritier, l'apôtre Paul nous dit ailleurs que nous sommes nous co-héritiers avec lui par la grâce, par la grâce que Jésus a rendu possible en venant dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen.